La vie des idées, avec Mathieu Bogg-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bogg-Côté, et c'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour La vie des idées. Nouvelle saison, nouvelle année consacrée à la réflexion intellectuelle, nouvelle année consacrée à une discussion chaque fois reprise avec des intellectuels, avec des écrivains, avec des politologues, avec des historiens, qui nous aident à mieux comprendre notre société, les enjeux de notre temps, la vie publique, la vie des idées finalement dans la cité. Et pour bien commencer l'année 2017, je reçois le juriste, et je me permettrais probablement de dire l'intellectuel tout simplement, Guillaume Rousseau, qui est professeur à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke, et qui vient d'écrire un livre majeur consacré à une question sur laquelle nous revenons souvent à ce micro, celle de l'identité, celle de la nation. Guillaume Rousseau, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, la discussion portera sur, bon, donc le titre de votre livre, je le dis dès maintenant, « L'État-nation face aux régions, une histoire comparée du Québec et de la France ». Nous allons discuter dans la première partie de l'émission de cette question centrale, « L'État-nation face aux régions », et dans la deuxième partie, j'abuserai de vos compétences de juriste pour nous amener à réfléchir aussi sur le rapport entre le droit et la démocratie aujourd'hui. Mais, question de départ pour vous, Guillaume Rousseau, la question de l'identité nationale est centrale dans le monde contemporain. On parle de la nation, on s'accroche à la nation à la manière du cadre indispensable pour la défense de nos libertés, de nos démocraties, mais les nations ne sont pas des blocs homogènes. Au Québec, on dira qu'on n'est pas québécois de la même manière si on vient de Montréal ou de Québec, si on vient du Lac-Saint-Jean ou du Saguenay, si on vient de la Gaspésie ou de l'Outaouais, ou si on vient de l'Estrie ou de la Naudière. Alors, la question première que je vous poserai, c'est comment, et ensuite je vous poserai la question pour la France, puisque les deux pays sont assez différents, de quelle manière au Québec s'est articulée cette espèce de, on pourrait dire, de synthèse avec le temps entre l'identité régionale telle que vous la comprenez et l'identité nationale telle qu'on la comprend généralement. Merci, merci pour cette question, effectivement, qui met bien la table. Alors, dans mon livre, je retourne très loin dans l'histoire, donc au tout début de la colonie, dans le cas du Québec, mais pour répondre de manière peut-être un peu plus succincte à votre question, je vous dirais qu'il y a peut-être trois moments, trois réponses différentes dans notre histoire. D'abord, au début du 20e siècle, à ce moment-là, il y a un mouvement nationaliste autour de Lionel Gros, d'Esdrasse-Mainville, de d'autres, qui veulent vraiment enraciner le nationalisme dans des régionalistes, c'est-à-dire de faire en sorte que dans les différentes régions, les gens soient fiers, oui, de la langue française, oui, de la nation canadienne-française, mais que cela se traduise par des célébrations au niveau local, au niveau régional, et y compris de mise en valeur des spécificités locales et régionales, au niveau de figures historiques, par exemple, régionales et tout. Donc, il y a vraiment un enracinement régional du nationalisme qui est beaucoup valorisé par Gros, mais par d'autres, la BTSie, de la Voix-du-Rand et d'autres, donc entre autres en Mauricie, qu'on voit beaucoup ça émerger à cette époque-là. Donc, ça, c'est peut-être la vision plus traditionnelle. Ensuite, avec la Révolution tranquille, bien là, l'identité nationale est beaucoup associée à l'État québécois, évidemment, puis on se reconcentre à ce moment-là sur le Québec, davantage sur l'entente du Canada français, et on redécouvre l'État comme outil de promotion nationale. Donc, à ce moment-là, l'identité nationale redevient peut-être un petit peu moins enracinée dans les terroirs locaux, régionaux, et davantage associée à l'État, peut-être une vision un peu plus uniformisante et tout, donc associée aux programmes sociaux et tout. Et ensuite, et c'est ça qui m'intéresse, parce que moi, c'est la conciliation entre unité, diversité, unité nationale, diversité régionale qui m'intéresse. Et ensuite, et je pense que ça se joue beaucoup au moment du gouvernement Lévesque, parce que René Lévesque incarne bien ça, c'est-à-dire lui-même gaspésien, lui-même nourri dans sa jeunesse de gros, de main-ville, de tous les autres, donc de ce nationalisme traditionnel qui souhaitait s'enraciner dans des régionalistes. Puis en même temps, René Lévesque, c'est aussi, évidemment, l'homme de la Révolution tranquille, de la nationalisation de l'hydroélectricité, donc de l'État qui refonde une identité québécoise. Et plus tard, donc, dans les années 70, il arrive à ce moment où, là, il faut peut-être concilier ces deux traditions-là, ce qui se fait, du moins, c'est mon hypothèse que je pense démontrer, et ça, ça se fait à travers une décentralisation où il y a certains éléments qui sont importants pour les identités régionales, comme, par exemple, les paysages, comme l'aménagement du territoire. Donc ça, c'est des aspects qui relèvent de la spécificité des régions qui seront davantage décentralisés vers les municipalités régionales de comté, qui, elles-mêmes, seront créées à partir de territoires et à un ancrage historique, les bons vieux comtés, et qui seront un peu redessinés, mais en tenant compte des sentiments d'appartenance. Donc on donne à ces entités-là, du moins en partie, des compétences sur ce qui fait leur spécificité, mais on garde au niveau national ce qui relève de l'identité nationale, comme, par exemple, la langue française, le droit civil, l'éducation. Donc c'est de cette manière-là qu'on arrive à concilier ces deux traditions-là, et je pense qu'aujourd'hui, on est dans la poursuite de ça et que c'est toujours à améliorer, mais c'est vraiment, donc, de cette façon-là, je pense, au Québec, qu'on concilie identité nationale, identité régionale. Vous nous proposez une réflexion en partant du, tout le moins dans notre échange, du Chenwengro, du mouvement nationaliste au début du 20e siècle. Pourtant, quand on fait une histoire intellectuelle du sentiment régional au Québec, une autre figure s'impose à nous, un peu antérieure, c'est celle du curé à la belle. Ah, évidemment. C'est-à-dire le curé à la belle qui veut conquérir le Nord, en fait, il veut reconquérir le Canada au grand complet, mais disons qu'il veut conquérir le Nord. Ce qui me frappe dans l'histoire des régions au Québec, c'est qu'alors qu'en France, si on y reviendra, les régions, ce sont des vieux terroirs ancrés dans une espèce de mémoire sur un millénaire, ici, les régions sont des constructions politiques récentes. Les régions ont été voulues. On a décidé de faire le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a décidé de faire la Bétibi, on a décidé d'occuper... L'Estrie a été l'objet d'une reconquête des Canadiens français. Alors, dans quelle mesure nos régions sont-elles, je dirais, enracinées sur le plan identitaire? Dans quelle mesure, ne s'agit-il pas simplement d'un territoire administratif avec un paysage singulier? Dans quelle mesure nos régions portent-elles vraiment un sentiment identitaire? Et je vous lance tout de suite une deuxième question. Est-ce qu'on peut dire que certaines régions ont plus de profondeur identitaire que d'autres? C'est-à-dire qu'il y a probablement une identité gaspésienne ou saguenéenne plus forte qu'une identité des Basses-Laurentides ou de Laval ou... Vous pourriez me trouver une autre région, peut-être. Donc, ces deux questions, dans quelle mesure nos régions ont-elles une profondeur historique vraie? Et deuxièmement, est-ce qu'il nous est possible de distinguer entre les différentes régions au Québec tout en ayant aucun doute que selon vous, l'Estrie a un sentiment identitaire très fort? Évidemment. C'est une des premières à le développer. Je pourrais revenir là-dessus. Mais sinon, en fait, je vous dirais que la profondeur historique des identités régionales, pour certaines d'entre elles, est assez, finalement, comparable à la profondeur historique de la nation elle-même. C'est-à-dire que, dès le régime français, il y a trois grandes régions qui sont dressées autour de Montréal, de Québec et de Trois-Rivières. Et c'est à Trois-Rivières qu'il va se développer une certaine identité régionale parce qu'on est à la fois assez loin de Montréal et assez loin de Québec. Suite à la conquête, on aura une certaine difficulté à avoir des fonctionnaires parce que les catholiques sont exclus. Il n'y a pas assez de protestants. Donc, la région est remise en question. Donc, pour un ensemble de questions, ça va se développer autour de Trois-Rivières. Encore aujourd'hui, le régionalisme en Mauricie, c'est quelque chose qui est fort. Donc, ça va se développer dès cette époque-là. Ensuite, en Gaspésie, ça va se développer également à cette époque-là. Les différences Montréal-Québec aussi. Donc, déjà, il y a ces balbutiements d'identité régionale qui vont dater de là. Ensuite, l'autre développement important, c'est lorsque la démocratie est mise sur pied au Québec. Donc, du moins, un début de démocratie, régime parlementaire et tout à la fin du 18e siècle sont créés à des fins électorales au départ des comtés. Donc, des comtés électoraux qui vont s'enraciner dans le paysage. On est de tel comté, pas de tel autre. Un tel est le meilleur joueur de hockey de son comté. Donc, ça, ça va assez marquer l'imaginaire de sorte que lorsqu'on va arriver dans les grandes réformes de l'État années 60-70, on va se poser la question lorsqu'on parle de la région qu'on veut déconcentrer des pouvoirs des fonctionnaires, vers quelle entité on se tourne. Et là, on pense à ces régions technocratiques créées dans les années 60 par des fonctionnaires à base d'études économiques et tout. Mais finalement, on réalise, en tout cas, quand vient le temps pour déconcentrer les fonctionnaires, ça va, mais quand vient le temps de créer une démocratie régionale, on se rend compte que ces espèces de structures technocratiques qui n'ont pas d'ancrage historique, ça ne permet pas du tout la mobilisation de la population, il n'y a pas de sentiment d'appartenance. comté. Alors, d'où le fait qu'il y a un encage historique, d'une part. Donc ça, c'est pour nos municipalités régionales de comté. Maintenant, quand on parle des plus grandes régions, vous en parliez tantôt, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Lanaudière, Laurentide. Dans ce cas-ci, elles ont été créées, effectivement, au départ, c'était assez technocratique, puis ensuite, dans les années 90, on les a redessinées pour mieux correspondre au sentiment d'appartenance. Mais historiquement, ces régions-là, en fait, au départ, c'était des diocèses. C'est-à-dire qu'avant que l'État organise le territoire, c'était l'Église qui le faisait qui était la grande institution nationale. Donc vraiment, nos grandes régions administratives correspondent, pas parfaitement, évidemment, mais il y a une assez bonne correspondance géographique, historique, aux anciens diocèses. Et donc, les diocèses qui servaient à la colonisation et donc ce qui nous ramène au curé Labelle et tout. Vous avez bien raison de souligner cette figure-là qui a été à la fois très marquante sur le plan du régionalisme et du nationalisme et donc qui va vraiment dans le sens de ma thèse. Puis évidemment que le sentiment varie au niveau de la force de l'identité régionale d'une région à l'autre. Ça, ça va de soi. C'est la même chose en France. On pourra aborder aussi ça. Donc effectivement, il y a des régions qui sont plus ancrées historiquement. Des fois, c'est le fait de l'isolement qui permet vraiment de faire en sorte qu'il y a des médias différents. Vous pensez à quoi en disant ça? Entre autres, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le fait qu'il y a une distance même avec Québec et avec le reste du Québec a favorisé qu'ils aient leurs propres institutions, leurs propres médias, etc. Donc, ce qui est leur propre paysage, donc les propres repères et tout. Ça, ça a permis de développer une identité régionale très forte dans ce coin-là. Dans d'autres régions, ça a été plus difficile. L'Outaouais, pendant longtemps, en fait, il n'y avait pas vraiment d'identité régionale puisque Outaouais, Gatineau, Hull à l'époque, Ottawa, c'était un peu la même région. On avait une seule et même et c'est suite au règlement 17, suite au fait que... Le règlement 17 qui visait à interdire l'enseignement du français aux francophones de l'Outaouais. Tout à fait. Donc, c'est à ce moment-là qu'on réalise que finalement, on est peut-être chez nous d'un seul côté de la rivière Outaouais et là, il va émerger tranquillement en même temps que dans d'autres régions, ce sentiment national et régional qui fait en sorte qu'on va finalement se reconnaître davantage comme étant de l'Outaouais et non plus de la grande région d'Outaouais. Mais ça vient un petit peu plus tard dans l'histoire puis ensuite, il y a le développement de la fonction publique qui fait que... Puis il y a la création de la commission de la capitale nationale où le fédéral essaie de combattre ça. Ce qui fait que c'est peut-être un petit peu moins fort, mais quand on lit les documents qui sont produits par les différentes instances régionales dans ce coin-là, on voit qu'il y a quand même une volonté de la développer cette identité régionale-là dans l'Outaouais, mais c'est peut-être plus faible qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean où il y avait une dynamique différente. Permettez-moi de vous relancer sur ce thème-là en particulier, c'est-à-dire on dit quelquefois qu'il y a une possible tension entre l'identité régionale, l'identité nationale, les deux ne s'emboîtant pas, les deux pouvant même se contredire. Ce à quoi je pense en disant ça, c'est à la bosse, bien évidemment, où on dit qu'on se sent davantage bauxeron que Québécois et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a au Québec, plus généralement au-delà du cas de la bosse, est-ce qu'il y a des tensions quelquefois entre identité régionale et identité nationale ou est-ce qu'on ne se retrouve pas devant une telle situation ici? Je vous dirais que la bosse est quand même un peu peut-être l'exception qui confirme la règle dans la mesure où si vous regardez vraiment les identités régionales plus fortes, Saguenay, Bas-du-Fleuve, Gaspésie, Côte-Nord, c'est vraiment des endroits où si on se fie aux résultats électoraux par exemple, on a un nationaliste. Le sentiment national est très présent. Exactement. Alors que la bosse est un cas un peu exceptionnel que j'analyse dans le livre, ce qui n'empêche pas qu'il y a pu avoir, à un moment donné, on a développé, entre autres, René Lévesque, a développé ce discours-là. Quand il y a eu la bosse, il disait, voilà la fierté des bosse ronds d'avoir leur propre modèle de développement et tout. C'est la même chose qu'on veut faire au niveau du Québec. Donc, les résultats peut-être électoraux du nationalisme pouvaient être meilleurs à une époque en bosse qu'ils le sont aujourd'hui. Mais c'est ça, la bosse, c'est peut-être, dans le fond, mon hypothèse, c'est qu'à partir du moment où on a développé beaucoup l'identité nationale autour de l'État, qu'on a associé l'identité nationale à l'État, alors que la bosse a été laissée un petit peu de côté par rapport à ça parce que l'État, il est moins présent. Bon, évidemment, il y a les écoles et tout, mais il y a moins de grandes institutions, il n'y a pas les PME qui y sont. Donc, à partir de là, si, comme on a fait dans les années 60, on dit, l'identité québécoise, c'est quoi? C'est l'État québécois et qu'on associe ça très, très étroitement. À ce moment-là, les régions du Québec où l'État est moins présent, forcément, vont moins se sentir comme faisant partie de cette grande aventure. D'où l'intérêt d'avoir une vision de l'identité nationale qui, oui, accorde une place importante à l'État, cela va de soi, mais pas que. Pas que. Donc, peut-être que nos PME proprement québécoises devraient avoir quelque chose de valorisé qui contribue à notre sentiment de fierté et auquel cas, les Beaucerons s'y retrouveraient plus. Donc, je vous dirais que c'est facile de jeter la paillère aux Beaucerons et on pourrait le faire et parfois, il y a effectivement du régionalisme de mauvais allois, mais je pense aussi que le mouvement national a un travail à faire pour avoir une vision d'identité nationale qui fait place à cette diversité territoriale-là et donc, pour la Beauce, ce serait ma réponse. Sinon, je vous dirais que là où il y a peut-être plus de conflits et je sais que vous avez travaillé là-dessus et c'est récent et je ne l'analyse pas dans mon livre où je me concentre plus sur les régions périphériques, mais c'est peut-être une espèce de régionalisme montréalais. Mais qui ne se pense pas comme un régionalisme mais comme un anti-régionalisme, comme un cosmopolitisme immédiat. Voilà, mais des fois, il y a quand même l'identité montréalaise qui va être mise de l'avant avec le franglais et tout ce qui est... Et ça, ça peut avoir un côté antinational plus préoccupant, mais comme je vous dis, je ne l'analyse pas dans mon livre parce que comme vous dites, ce n'est pas un régionalisme au sens où on l'entend traditionnellement, donc ça ne rentrait pas dans mon cadre d'analyse, mais puisque vous posiez la question des tensions qu'ils peuvent avoir, ça, c'en est une. Alors, votre livre nous invite d'une certaine manière à revisiter l'histoire du Québec à la lumière du sentiment régional, c'est-à-dire la région comme trame narrative de l'expérience québécoise, mais il y a une comparaison importante avec la France. La France mère patrie, certainement, mais la France qui est un pays qui n'est pas configuré de la même manière que le Québec, la France est à bien des égards dans une situation paradoxale. C'est à la fois le pays d'une diversité maximale des régions, des climats, des paysages, des gastronomies. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans cette diversité de la France elle-même, pas la diversité au sens où on en parle aujourd'hui avec l'immigration, la diversité des... de... interne à la civilisation française. Et, bien avant la révolution, mais plus encore depuis, c'est une nation qui a eu une prétention unitaire, jacobine, unifier le pays dans un seul moule. Donc, on devrait être français de la même manière à Marseille, à Caen, à Paris, à Nice, à Strasbourg, et ainsi de suite. Alors, la question que je vous poserais, c'est comment s'est posée en France cette question de l'identité nationale et de l'identité régionale, puisque les terroirs, ils sont beaucoup plus affirmés qu'ici, et peut-être, paradoxalement, est-ce qu'on a moins voulu leur accorder une forme de reconnaissance politique ou culturelle spécifique? Comment s'est pensée la question que vous abordez dans le cadre français, dans ce pays d'extrême unité et d'extrême diversité? Oui, en fait, la question et la réponse est assez similaire, finalement, au cas du Québec. C'est la découverte peut-être surprenante de mon étude, dans les archives et tout, quelque chose d'assez vaste. Encore là, pour y répondre, il faut remonter un petit peu dans l'histoire. Vous parliez de la révolution, puis effectivement, c'est le moment, je pense, pour répondre à votre question. Il faut partir de là, même un petit peu avant, c'est-à-dire, avant la révolution en France, il y a différentes langues, il y a différentes coutumes juridiques, c'est très, très divers. Et c'est justement parce que cette diversité est si forte qu'il faut ensuite une politique de centralisation, d'uniformisation pour construire cette unité nationale. Donc, c'est deux choses qui vont ensemble. L'hyper centralisation uniformatrice est une réponse à cette forte diversité. Donc, c'est ce que je démontre dans le livre, qu'à mesure qu'il y a de la centralisation en France à partir de la révolution, ensuite avec les préfets et tout, au même moment, il y a des mesures pour la langue française. Et ça va ensemble. Donc, c'est la construction, la centralisation qui permet de bâtir l'unité nationale. Mais à partir du moment où l'unité nationale et l'identité nationale sont moindrement sécurisées, donc essentiellement, moi, je cite ça à la fin du 19e siècle, à partir du moment où le français devient véritablement la langue commune, ce qui se fait tard, vraiment, à la fin du 19e siècle, d'une part, donc, la part un peu plus substantielle de l'identité, donc au niveau de la langue, d'autre part, la démocratie, la république qui devient instable à la fin du 19e siècle. À partir du moment où vous avez ces deux socs-là, la langue française et la république qui sont solides, bon, bien là, l'identité nationale est, si vous voulez, un peu moins fragile et à partir de là, on peut commencer à décentraliser. Donc, d'où les lois de décentralisation années 1870, années 1880. Donc, c'est un petit peu comme ça que je l'analyse. Au départ, la décentralisation se fait vraiment sur une base locale, la commune ou encore départementale. On ne veut pas toucher à la région puisque la région nous rappelle les anciennes provinces. Oui, mais voilà, c'est-à-dire, il y a une originalité, me semble-t-il, dans le cas français, c'est-à-dire, on comprend bien qu'un pays ne peut pas être exclusivement gouverné par le centre, mais lorsqu'on décentralise, on veut décentraliser vers des unités créées par le centre. Oui. C'est-à-dire, on ne veut pas accorder ses droits ou leurs droits aux vieilles provinces, aux vieux pays, au pluriel, qui composaient la France. Donc, puisqu'il faut décentraliser parce qu'on ne peut pas tout gérer à partir de pays, on va décentraliser vers les villes, vers les départements, mais pas vers les vieilles provinces qui, autrement dit, c'est comme si le régionalisme français est un régionalisme qui n'est pas antérieur à l'État, mais postérieur à l'État-nation. Est-ce que cette description vous conviendrait? Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de vrais là-dedans, mais en même temps, c'est ça, ce qui va se dérouler, puis encore là, début du 20e siècle, donc en France, en même temps qu'il y a au Québec un développement semblable, puis il y a d'ailleurs des liens entre les deux, des inspirations intellectuelles. Donc, en France, il y a certains, finalement, qui vont dire, à partir du début du 20e siècle, fin 19e avec Mistral, début 20e avec Barès, avec d'autres, on va commencer à dire, finalement, la nation française, elle est riche de cette diversité-là, puis il ne faut pas avoir peur de cette diversité en termes de terroir et tout, et certains vont même revaloriser les anciennes provinces. Bon, dans certains cas, il va y avoir des monarchistes et tout, donc quelque chose de contre-révolutionnaire, mais pas que, ce ne sera pas seulement contre-révolutionnaire, il y en a au contraire, Renan, par exemple, qui est une des figures du nationalisme français, moderne et tout, lui-même était proche du mistralisme, un régionaliste breton à sa manière et tout, donc il va, tous ces gens-là vont contribuer à ce qu'il y ait une vision où on se dit, finalement, l'unité nationale n'a pas nécessairement de si près associée à l'uniformité, d'autant plus qu'à partir du moment où, effectivement, la langue française devient une langue très internationale même et très, très répandue en France, très connue et tout, bon, à partir de ce moment-là, on peut peut-être avoir certaines mesures pour les langues régionales sans penser qu'automatiquement, ça va être la fin de l'unité nationale et à partir de ce moment-là, il y a donc ce régionaliste-là autour de Vidal-de-la-Blache et des géographes qui vont proposer parce que les départements sont trop petits, donc si on veut décentraliser, à un moment donné, c'est une question de subsidiarité, un département, c'est quand même tout petit, donc on ne peut pas donner des compétences très, très grandes parce que la capacité administrative et tout est limitée, donc si on veut véritablement décentraliser, à un moment donné, ça prend des entités plus grandes et là, Debré et d'autres vont proposer des grands départements, ceux qui sont un peu plus jacobins, mais l'idée qui s'impose, ce sont des régions et ces régions-là, leur territoire et surtout leur nom, leur régionime, dans trois quarts des cas, vont puiser dans les noms des anciennes provinces, donc parce que, voilà, parce que l'histoire est là, parce que les gens s'en souviennent, parce que ça marque et là, on est plusieurs, évidemment, deux siècles après la Révolution pratiquement, donc, et là, on recrée des régions à des fins technocratiques, encore là, l'État devient très, très important dans les années 60 et tout, on veut créer des régions pour tenir compte des préoccupations régionales, des spécificités, on crée ces régions-là, mais le lien avec les anciennes provinces est évident, est assumé par le général de Gaulle, notamment au moment du référendum à la fin des années 60. Donc, c'est comme ça qu'on arrive, je pense, à allier cette diversité, cette recherche d'unité et cette atteinte aussi de l'unité, je pense, qui est réelle. Nous arriverons bientôt à la pause, mais je me permets une dernière question sur le cas français. On dit souvent que la construction européenne a cherché à déconstruire les nations et à faire apparaître les régions pour créer une espèce de lien direct Bruxelles-Région, donc on faisait pousser les régionalismes pour dénationaliser les pays. Dans quelle mesure, en France, est-ce que cette tentative a eu de l'écho? Parce qu'on peut dire qu'en Allemagne, ça allait un peu de soi, le pays était fédéral, ça pouvait se faire. Dans le cas de la Catalogne, c'était une entité nationale qui profitait des régionalismes nouveaux pour s'affirmer. La France est un autre cas, me semble-t-il. Alors, dans quelle mesure peut-on dire que la France a été elle aussi emportée dans ce mouvement européiste de régionalisation de la politique européenne et de dénationalisation de la politique européenne? Et, question ensuite, est-ce qu'on peut dire qu'en France, la contradiction entre régionalisme et nations à cause de l'Europe s'est exacerbée? Oui, tout à fait. Donc, il y a eu ces mouvements-là. Donc, il y a des politiques européennes qui sont en place qui visent, par exemple, à favoriser des espèces d'euro-régions transfrontalières et tout. Donc, il y a un paquet de politiques européennes. Mais qui tassent les États-nations quelquefois. tout à fait. Tout à fait. Donc, il y a plein de politiques qui vont dans ce sens-là. Il y a une espèce de comité des régions à Bruxelles, donc au sein des institutions de l'Union européenne qui permettent aux régions de faire leur lobbying en passant par-dessus les États-nations et tout. Il y a toutes sortes de programmes de subventions. Donc, clairement, c'est une stratégie. C'est assumé comme tel par l'Union européenne pour marginaliser les États-nations et de faire en sorte qu'il y ait une montée des entités régionales un peu locales mais surtout régionales. Donc, c'est vraiment la stratégie pour combattre les États-nations par le haut avec l'Union européenne, par le bas, par les régions et par des liens entre l'Union européenne et les régions. Donc, ça, tout à fait, vous avez raison. Il y a de mille et une façons que ça se retrouve dans les lois, dans les règlements et tout. Puis, effectivement, ça, ça fait en sorte que ça devient difficile à ce moment-là de concilier plusieurs des défenseurs de l'identité nationale en France, qu'on pense à Jean-Pierre Chevènement, vont être et sont toujours plus réticents envers certaines formes de décentralisation, particulièrement la décentralisation régionale. Donc, ça, tout à fait, ça vient mettre du sable dans l'engrenage, ça vient complexifier les politiques de décentralisation régionale en France. En tout cas, ça vient rendre plus difficile le fait d'utiliser la décentralisation comme façon de concilier unité nationale et diversité régionale qui est ma thèse. Donc, j'avance cette idée-là que la décentralisation permet de faire ça. Mais effectivement, le fait qu'il y ait une entité extérieure qui vienne, dans certains cas, instrumentaliser cette décentralisation-là contre les intérêts nationaux, contre l'identité nationale, ça peut être problématique. Et on a quelque chose de semblable au Québec avec le fédéral qui fait affaire directement avec les municipalités. Et c'est une des raisons pourquoi plusieurs personnes, de manière légitime, sont réticents au Québec à ce qu'il y ait une trop grande décentralisation vers les municipalités parce qu'à ce moment-là, ces municipalités-là seraient plus fortes, feraient affaire directement et marginaliseraient l'étonation québécoise. C'est un risque réel, mais il y a des mesures dans les lois pour un petit peu s'assurer que les municipalités ne fassent pas affaire directement avec le fédéral, mais doivent passer par le gouvernement du Québec. Mais c'est un problème réel et c'est un des freins majeurs à une véritable politique de décentralisation au Québec. Toujours dans cet esprit un peu, l'autonomie régionale dans nos sociétés, et on y reviendra aussi après la pause, je devine, mais je vous lance tout de suite, on passerait à la pause. En question, on a un mot tout simplement et on revient sur ça après la pause. Est-ce qu'on peut dire, cela dit, qu'il peut y avoir une mauvaise décentralisation, une mauvaise régionalisation de la vie politique? Est-ce que spontanément, tout mouvement de régionalisation est une réussite ou est-ce qu'il faut à l'occasion mieux baliser? Très rapidement, et nous revenons après la pause. Donc, rapidement, en fait, moi, ce que je tente de démontrer, c'est que tout ce qui relève de l'identité nationale, comme l'éducation, le droit civil, les droits de la personne, la langue, doit rester centralisé. Et ce qui est lié aux identités régionales, donc par exemple, les paysages, l'aménagement du territoire, le développement local, doit être décentralisé. Donc, la bonne décentralisation, c'est celle qui ne touche pas au domaine lié à l'identité nationale. Alors, Guillaume Rousseau, nous reviendrons après la pause pour poursuivre cette discussion à la vie des idées. Radio-VM Chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées avec Guillaume Rousseau pour une discussion sur les rapports entre identité régionale et identité nationale, sur la complexité des identités nationales aujourd'hui finalement. C'est-à-dire, nous sommes attachés plus que jamais à nos nations, mais une nation n'est pas un bloc monolithique, ce n'est pas un espace administratif homogène seulement, c'est encore moins un espace identitaire homogène. Il y a, dans toute nation, il y a des urbains, des ruraux, il y a des esprits enracinés, des esprits plus cosmopolites, il y a des gens des régions éloignées, des gens qui sont proches du centre, et dans l'émission d'aujourd'hui, on analyse le rapport entre région et nation, les différents modes d'appartenance à la nation. Donc, je relance Guillaume Rousseau, j'avais annoncé en début de l'émission, et nous y reviendrons très certainement dans ce bloc, sur des rapports entre droit, démocratie, politique aujourd'hui, mais je poursuis encore un temps sur votre livre. Je vous demandais, juste avant la pause, est-ce qu'il y a de bonnes et de mauvaises manières de décentraliser ? Vous m'avez répondu que ce qui doit rester de l'identité nationale doit être de compétences nationales, finalement, la question néanmoins, et elle me vient surtout de réflexions liées à la politique française des dernières décennies, où on dit lorsqu'on décentralise, eh bien, on transfère moins souvent des pouvoirs et des moyens vers les régions qu'on ne rajoute un étage sans par ailleurs diminuer l'étage d'avant. Donc, en gros, on peut bien créer une fonction publique régionale, mais ça n'impliquera pas de diminuer de manière correspondante la fonction publique nationale. On peut transférer des autorités réglementaires aux régions, mais ça ne veut pas dire qu'on va renoncer à ce pouvoir-là à Paris ou au département et ainsi de suite. Autrement dit, c'est comme s'il y avait une forme d'excroissance. La région était non seulement une région historique, mais une excroissance bureaucratique. Je ne sais pas si je suis clair dans ma question. En gros, plutôt que lorsqu'on décentralise, on décentralise moins, qu'on crée un nouveau palier administratif, une nouvelle couche de fonctionnaires, une nouvelle autorité écrasante, une nouvelle autorité épuisante, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que la décentralisation, quelquefois, peut engendrer quelque chose comme une forme d'inflation bureaucratique effrayante? Oui, tout à fait, ça peut être le cas, mais en même temps, je vous dirais que c'est là la différence entre décentralisation et déconcentration. Dans le cas de la déconcentration, c'est le gouvernement qui décide qu'il envoie plus de fonctionnaires en région, donc des bureaux régionaux, des ministères ou quoi. Décentralisation, c'est que c'est vraiment des élus locaux, régionaux qui prennent des décisions. Mais des nouveaux lieux de pouvoir qui apparaissent. Exactement, mais vraiment des élus, des élus locaux. Donc, il y a des élections à partir de là, c'est aux gens de décider. C'est-à-dire, si les gens, donc il y a quelqu'un qui se fait élire comme maire puis il dit, ben voilà, moi je vous propose tel ou tel programme bureaucratique ou un service public selon la façon qu'on veut nommer cela, puis en contrepartie, il y aura tel ou tel taxe. Puis il y a un autre candidat qui dit, ben voilà, moi je vous propose d'abolir tel ou tel programme et d'abolir aussi tel ou tel taxe. Et là, les gens tranchent. Donc moi, je suis assez là-dessus, assez pragmatique. L'avantage de la décentralisation, c'est que ça rapproche la démocratie de la population. Maintenant, si les gens votent pour des élus régionaux plutôt de gauche, qu'on appelle au Québec l'interventionnisme municipal par opposition au populisme fiscal, eh bien, voilà, grand bien leur face ou grand mal leur face selon le point de vue. Et en France, effectivement, historiquement, la gauche a été assez forte au niveau des régions jusqu'à tout récemment. Là, c'est moins vrai. Évidemment, sous le quinquennat de M. Hollande, il y a eu des pertes. Mais dans les années précédentes, la gauche a été très, très forte. Donc, ce qui explique ça. Ensuite, on peut s'en réjouir ou ne pas s'en réjouir selon qu'on est de gauche ou de droite. Mais, chose certaine, il y a une véritable démocratie locale, régionale. Il y a des gens qui tranchent. Puis s'il y a des inefficacités bureaucratiques, des niveaux de taxation en conséquence, eh bien, l'élection d'après, il y a une décision qui est prise en conséquence par les électeurs. Mais au-delà de l'élection, est-ce qu'on peut dire que sur le plan structurel, il peut y avoir la multiplication des étages d'administration dans une société peut créer, au nom de la décentralisation, peut créer quelque chose comme une société suradministrée? Est-ce qu'on peut croire que, par exemple, Paris prétend, je donne un exemple plus effectif, Paris prétend continuer à s'occuper de la question X dans le sud de la France, mais le sud de la France dit oui, mais nous, on veut aussi s'en occuper à notre manière. Et là, finalement, il y a une espèce de multiplication des étages administratifs. Donc, moins un transfert de compétences qu'une multiplication d'autorités à l'autorité monarchique parisienne se multiplient les baronies et tout ça finit par écraser davantage de citoyens sous des couches administratives assez pesantes. Donc, deux choses. Je vais devoir être un tout petit peu technique pour répondre à la question. Deux choses. Moi, ce que j'étudie, c'est ce qu'on appelle l'État unitaire par opposition à l'État fédéral. Donc, dans le cas de la France... J'étais dans la légitimité unitaire. Tout à fait, mais je fais cette précision-là pour la raison suivante. C'est que dans un État fédéral, vous avez ce qui est de compétences provinciales dans le cas du Canada, fédéral, et, en théorie, mais bon, dans les faits, ça ne marche pas toujours comme ça, mais en théorie, chacun a des compétences exclusives. Donc, c'est inconstitutionnel pour un des paliers de gouvernement d'aller s'occuper de ce qu'il fait. Donc, en théorie, on sait qu'au Canada, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a le pouvoir de dépenser, mais en théorie, ce que vous dites, donc, ne se reproduit pas. Donc, il n'y a pas trop de chevauchements et tout, en théorie, dans le fédéralisme parce qu'il y aurait des compétences exclusives. Dans un État unitaire, par définition, les compétences qui sont décentralisées ne sont pas constitutionnalisées. Donc, l'État demeure toujours compétent. Donc, par définition, même si l'État décentralise une compétence sur, je ne sais pas moi, le tourisme, l'État peut décider le lendemain matin qu'il va quand même se doter d'une loi et de sa propre politique. Et là, il peut avoir cet effet de millefeuille. C'est peut-être, effectivement, de la mauvaise gestion, mais je vous dirais que ça ne remet pas en cause tant la décentralisation que de la façon de l'appliquer. Donc, d'une part, ce serait une partie de ma réponse. L'autre partie de ma réponse, c'est qu'en droit français, plus précisément, ce que vous soulevez sur le plan technique, c'est ce qu'on appelle la question de la compétence générale. Donc, traditionnellement, en France, on disait chacune des collectivités a ses compétences spécifiques. Donc, on dit la commune s'occupe de la petite école, etc. Donc, chacune a ses compétences spécifiques, mais en plus, chacune a une compétence générale. Donc, chacune peut décider que finalement, le département, il y a quelque chose qui n'est pas de compétence départementale, mais nous, au conseil général ou au conseil départemental, comme on dit maintenant, on juge que c'est l'intérêt départemental et on s'en mêle. Et c'était légal parce qu'il y avait cette clause de compétence générale et elle a été resserrée sous Sarkozy, si je me souviens bien. Hollande devait revenir en partie, mais pas tant. Et là, je pense, parce que là, mon livre justement s'arrête avec le quinquennat Sarkozy, mais ça a été donc resserré. Donc, cette question-là, ce que vous soulevez comme le problème des chevauchements du millefeuille administratif était causé, entre autres, par la question de la compétence générale des collectivités territoriales qui a été resserrée. Mais je vous dis que le problème, de mon point de vue, avec mon cadre théorique, c'est que, évidemment, l'idéal, c'est que le centre, donc, délègue à chacun des paliers de l'administration, donc chacune des collectivités locales, des compétences qui correspondent aux éléments d'identité. Donc, c'est ce que j'appelle la subsidiarité identitaire. Mais le fait est que ça varie beaucoup d'une région à l'autre. C'est difficile pour le centre de tout prévoir. Ça évolue. Les identités, c'est des choses en construction. Et toutes les régions n'ont pas les mêmes attentes. C'est ça. Toutes les régions n'ont pas les mêmes attentes. Le même type d'identité, selon qu'il y a une identité très forte historiquement ou pas, c'est différent. De sorte que c'est difficile vraiment pour l'État d'avoir exactement les bonnes compétences qui correspondent bien aux bons éléments d'identité de tel ou tel niveau de collectivité territoriale. De sorte que la compétence générale permettait aux collectivités territoriales de mener des politiques identitaires que peut-être le centre n'avait pas prévues. Entre autres, en matière de culture. Au départ, la décentralisation en matière de culture, c'était assez limité. Et les collectivités territoriales, entre autres les régions, se sont servies de la compétence générale pour faire des politiques culturelles parce que la politique culturelle est liée à l'identité et parce que ces entités-là ont une volonté identitaire. Alors, c'est pour ça que moi, j'ai une réticence en fonction de mon cadre théorique. Mais sur le plan strictement administratif, il y a eu ces réformes-là récemment en France qui répondent à la problématique que vous suivez qui est réelle et qui fait partie du débat. Alors, j'amorce lentement la transition vers la deuxième partie de notre émission. Nous réfléchirons ensemble. En fait, je vous poserai certaines questions sur le rapport entre droit et démocratie aujourd'hui parce que c'est un nouveau domaine de compétence, d'expertise. Mais il y aura une petite transition toute simple. Vous conjuguez Yom Rousseau de manière assez originale à la fois une défense, une forme de jacobinisme et d'esprit de subsidiarité. Rarement, ces deux doctrines sont appelées à se contredire, il y a une forme de lutte à finir entre les deux et vous, non seulement, vous ne cherchez pas seulement à les concilier, vous les assumez les deux tout à la fois. Vous assumez à la fois la légitimité de l'État unitaire jacobin et la légitimité de la subsidiarité. Alors, je vous transforme le temps d'une question en législateur et je vous ramène bien évidemment dans notre Québec. Est-ce que le Québec aurait besoin d'une grande réforme de décentralisation et si oui, laquelle? Oui, tout à fait. Donc, ma réponse à cela et c'est assez bien d'ailleurs de démontrer dans le livre, c'est qu'effectivement, le Québec demeure assez centralisé. Quand on compare par exemple les compétences des collectivités locales québécoises ou collectivités locales françaises, on voit que les collectivités locales québécoises en ont moins. Au niveau fiscal, il y a peut-être parfois un peu plus d'autonomie ou quoi, mais sur les compétences, il y en a moins. Donc, ne serait-ce que par l'effet de comparaison, sans dire que la France est un modèle absolu, parfait, ce n'est pas ça le point, mais forcément, les droits comparés nous permettent de voir les spécificer notre droit. Donc, par exemple, une insuffisance à décentralisation au Québec. Donc, oui, pour avoir plus de décentralisation. De manière très concrète, une des compétences, en fait, la compétence la plus limitée dans la loi sur les compétences municipales au Québec, la compétence la plus limitée, c'est celle sur le développement local. Or, Dieu sait que les élus municipaux, particulièrement en région, ce sont des acteurs du développement économique et ils auraient besoin de plus de compétences pour favoriser le développement local, régional, économique, mais aussi plus largement socio-économique. Donc, ça, il y aurait quelque chose à faire là, à mon avis, de manière importante. Donc, on peut penser à cette décentralisation au niveau économique, au niveau du tourisme. Également, je pense qu'il pourrait y avoir plus de compétences pour les régions, d'autant plus que le tourisme, avec les images et tout, c'est lié aux identités régionales et tout. Donc, il y a quelques domaines comme ça. Aménagement du territoire, c'est comme semi-décentralisé, ça pourrait l'être davantage. Mais encore là, le problème étant celui que je soulevais tantôt, c'est-à-dire, il y a tellement de compétences et surtout d'argent qui sont au fédéral qu'à chaque fois que le Québec donne des compétences ou de l'argent aux régions, aux municipalités régionales, eh bien, ça en fait moins pour le budget québécois et ça risque d'affaiblir l'identité nationale qui est encore liée beaucoup à l'État et c'est correct que ce soit ainsi dans une large mesure. Donc, la réforme qu'il faudrait, c'est celle de l'indépendance nationale. Avec l'indépendance nationale, il viendrait beaucoup de compétences et d'argent au niveau de l'État nation québécois qui, à la suite, pourrait aller de l'avant avec une vaste décentralisation. Et en 1995, il y avait eu des travaux absolument colossaux qui avaient été faits dans ce sens-là. Le livre vert qui avait été publié par le gouvernement pariseau qui préparait la décentralisation et qui spécifiait que ce serait dans un État unitaire. Donc, on n'était pas dans le fantasme d'un Québec devenu souverain qui se transformait en fédération. D'ailleurs, un des objectifs de ma thèse, c'est de démontrer qu'un État unitaire souverain décentralisé pourrait tout à fait répondre aux défis que rencontrent le Québec et ses régions. Et donc, dans à ce moment-là, en 1995, on évalue qu'on pourrait décentraliser vers les régions environ une dizaine de milliards en termes de compétences. Et si on ajoute les salaires avec ça et tout, on arrive à peu près à un 20 milliards. Donc, ce qui est une somme colossale. Puis finalement, sans l'indépendance, ce qu'on fait, ça tourne autour de 200-300 millions. Donc, ça vous donne une idée. On n'est pas du simple au double. On n'est pas du simple au 10 fois plus. C'est 100 fois plus. Donc, on est au centuple en termes de possibilités de décentraliser, de permettre aux gens en région de reprendre le contrôle sur leur développement, entre autres. Dans votre aspiration à la décentralisation, Guillaume Rousseau, y a-t-il une aspiration à la démocratie régionale? Je l'entends par là. Faudrait-il qu'il y ait des... Je n'aime pas le mot gouvernement, mais des administrations élues en région ou est-ce que la décentralisation peut s'opérer dans le cadre municipal actuel? Est-ce qu'il faudrait autrement dit responsabiliser les gouvernements régionaux? Si on en crée, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Donc, le mot régional, particulièrement au Québec, est polysémique. C'est-à-dire, quand on parle de région, soit on parle de nos régions administratives, donc par exemple, l'Estrie, ou soit on parle de région au sens de municipalité régionale de comté, auquel cas, c'est de plus petites entités et souvent, les grandes villes sont des villes qui ont le chapeau de municipalité locale et à la fois de MRC. Donc, c'est un petit peu plus complexe. Dans le cas de Sherbrooke, par exemple, c'est une ville MRC. Donc, alors, très concrètement, je pense que les MRC pourraient avoir plus de pouvoir. Donc, dans le cas des villes, il y a encore de la place, il y a de la capacité administrative, on pourrait donner un certain nombre de pouvoir aux villes. Et, en région plus rurale, là, c'est vraiment la MRC, je pense qu'il y a de la place à la renforcer, cette structure-là, la rendre plus démocratique. Parce qu'à l'heure actuelle, ce sont les maires élus au niveau local qui siègent au conseil de la MRC et, de manière facultative, et dans certains cas seulement, il y a une élection du préfet, donc l'espèce de maire au niveau de la MRC au suffrage universel direct. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas, il est élu par ses pairs. Donc, les premières choses à faire, si on était sérieux dans la démarche de décentralisation, le gouvernement Cougar en parle beaucoup de décentralisation en ce moment, mais il ne va pas vers ça qui serait une première étape de base, qui serait l'élection du préfet de la MRC au suffrage universel direct. Donc, la première des choses, si on veut créer des gouvernements régionaux, qui, comme je le démontre dans le livre, sont très ancrés historiquement dans le comté avec un sentiment d'appartenance et tout, bien, qu'ils soient un peu plus démocratiques, qu'on garde le lien avec les municipalités locales pour éviter les problèmes que vous avez hoqués plus tôt, mais que, minimalement, le chef ou la chef soit élu au suffrage universel, ça, ça m'apparaît une chose. À partir de là, il y a plus de légitimité démocratique et là, on peut donner plus de compétences et également au niveau fiscal parce que c'est toujours la question qui se pose. Pour ce qui est des grandes régions administratives, est-ce qu'il ne devrait pas avoir là un plus grand gouvernement régional? À un moment donné, la question va se poser parce qu'on peut décentraliser vers les municipalités régionales de comté, il y a encore du jeu, mais à un moment donné, évidemment, les capacités administratives sont limitées, donc si on veut décentraliser plus, il faut vers une entitité administrative plus grande avec des centaines de milliers de contribuables où là, on peut engager des fonctionnaires experts et tout. Donc, à partir d'un certain moment, oui, il faudrait des gouvernements régionaux au niveau des régions administratives. Si on voulait poursuivre dans la décentralisation, on n'est pas rendu là, ça se poserait, je pense, seulement dans un Québec souverain parce que dans un Québec province déjà... Oui, parce que vous n'avez pas l'impression que toute croissance du pouvoir administratif risque d'avantager Ottawa finalement. C'est-à-dire, le gouvernement fédéral avait déjà levé la stratégie autant de Paul Martin du Canada et des grandes villes, donc on voulait autonomiser les grandes villes pour créer un rapport direct entre Ottawa et les métropoles. C'est toujours le cas avec les milliards de plus pour les municipalités. Il y a cette idée qu'il faut, puis c'est un vieux projet qui date presque les années 50, c'est-à-dire vider de leur substance politique... le rapport Gens-Partin. Vider les rapports, les provinces de leur substance politique et créer de nouvelles entités qui seraient en rapport direct avec Ottawa. Et quand je vous entends dans cette présentation convaincante des vertus d'un certain régionalisme, je vois né en moins Ottawa saliver et applaudir en disant « Ben c'est très bien, ces nouvelles entités, on trouvera le moyen en les finançant, en les soutenant de mille manières de créer un rapport direct avec elles et d'ainsi de diminuer ce que j'appelle la substance politique du Québec, le caractère national du Québec. » Comme si, finalement, est-ce qu'Ottawa ne risque pas de profiter de tout mouvement de régionalisation pour morceler le Québec? Et de ce point de vue, est-ce que ça ne nous ramène pas aux vieils arguments de plusieurs indépendantistes qui disent la régionalisation c'est une excellente idée mais après l'indépendance, d'ici l'on ne doit rien concéder? Ben, en fait, il y a du vrai là-dedans. C'est pour ça qu'à plusieurs européennes, je vous le concède, et ça c'est un bon exemple, créer des gouvernements régionaux sur la base des régions administratives un peu comme les anciennes crimes avec, par hypothèse, une élection suffrage universel direct poserait les problèmes que vous venez de soulever donc en termes d'intérêts nationaux puis aussi en termes d'un autre étage qui s'ajoute au fait qu'il y a déjà deux étages avec le provincial et le fédéral donc tout ça est tout à fait vrai mais je vous dirais que l'argument inverse peut être vrai aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les structures locales créées par le gouvernement du Québec comme par exemple les CLD à partir du moment où ils sont abolies ou où ils reculent c'est le fédéral qui prend la place avec les SADC et tout donc qu'il y ait des structures municipales donc démocratiques ce qui n'est pas le cas des structures locales fédérales qui soient près du terrain et qui tout en ayant une certaine autonomie n'en demeure pas moins régie, encadrée par les lois québécoises donc avec des limites propres, imposées par l'intérêt national c'est bon aussi alors que s'il y a un trop grand retrait de l'État de ces questions-là le fédéral pourrait tout à fait occuper le terrain donc il ne faut pas oublier ça et dernière question sur ça avant que nous aurons très peu de temps pour la partie droit et démocratie j'aurais à vous réinviter quand on pense à la régionalisation au Québec mais vous me corrigerez j'ai l'impression qu'on a finalement un pays où il y a appelons ça de vieilles régions historiques Charlevoix on les a mentionnées tantôt mais un pays où finalement l'identité se vit d'abord sur le monde national c'est-à-dire on est dans un pays où le premier réflexe n'est pas où l'identité régionale peut s'ajouter comme une nuance dans quelques cas on dit quelques fois bon il y a des Saguenay les Gaspésiens mais au-delà de ça que l'identité est d'abord vécue comme nationale et de ce point de vue y a-t-il des attentes élevées dans les régions pour cette forme de régionalisation que vous souhaitez est-ce que les Québécois à la dernière instance ne souhaitent pas davantage un gouvernement national québécois fort efficace assumé plutôt qu'un transfert de pouvoir vers des régions auxquelles ils s'identifient peut-être un peu moins qu'on ne le croit oui mais je pense que vous avez raison puis d'ailleurs je fais une revue de la littérature sur les questions identité nationale identité régionale et c'est quelque chose qui ressort au Québec et c'est vrai en France également l'identité nationale prime puis souvent dans le fond les identités régionales sont des incarnations de l'identité nationale donc là-dessus pour moi il n'y a pas de doute c'est particulièrement vrai au Québec pour des raisons historiques mais n'empêche que dans la mesure où il y a quand même des spécificités régionales même si elles peuvent être perçues comme étant l'incarnation de l'identité nationale elles s'incarnent de différentes manières donc avec une diversité ça peut quand même justifier qu'il y ait cette décentralisation c'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens ont ce sentiment d'appartenance-là et c'est sûr que le sentiment d'appartenance au Québec il est plus fort mais participer à un grand projet québécois je veux dire Hydro-Québec voilà nous appartient mais concrètement dans la vie de tous les jours c'est difficile de sentir comment on peut contribuer à Hydro-Québec à part en payant son compte ou quoi donc quand c'est des grandes structures nationales sur le plan théorique c'est parfait c'est Québécois on est Québécois ça nous appartient mais concrètement c'est pas toujours évident alors que la structure locale elle on peut avoir un sentiment d'appartenance très fort peut-être pas aussi fort que le sentiment d'appartenance nationale mais on peut avoir un sentiment d'appartenance très fort et si on se mobilise pour bouger les choses avec un organisme paramunicipal on peut avoir un impact rapidement on fait signer une pétition par ses voisins par sa famille et tout et donc l'impact citoyen peut être plus important et lorsqu'on veut avoir des politiques qui sont adaptées aux différentes spécificités locales ça peut être particulièrement important ça serait un petit peu ma réponse ici c'est que oui l'appartenance nationale elle est plus forte mais elle est peut-être vécue un petit peu plus sur le mode de l'abstraction dans une certaine mesure alors que l'enracinement local qui peut être moins fort au niveau sentimental mais au niveau très concret il donne prise aux citoyens alors d'où l'intérêt de jouer sur les deux alors vous nous aviez mentionné tantôt quelques auteurs qu'on ne lit plus hélas mais qui demeurent intéressants j'aimerais vous y ramener quand même un petit instant vous avez dit il y a chez Groux il y a chez Mainville probablement plus chez Mainville que chez Groux en un sens parce que l'un est l'historien et presque il y a une parole prophétique alors que Mainville est un théoricien des sciences sociales à sa manière est-ce qu'on retrouve encore des intuitions fécondes pour notre présent chez les grands auteurs ou théoriciens du régionalisme à la québécoise vous avez nommé Mainville il y en aurait probablement d'autres mais est-ce qu'on retrouve encore des intuitions fécondes on se tournerait vers ces auteurs et on aurait quelque chose comme une manière de renouveler notre appréhension de la question régionale au Québec oui tout à fait d'ailleurs c'est un drôle de hasard que vous me posiez la question alors que je viens tout juste de terminer un article qui va paraître dans le numéro pour souligner le centième anniversaire de la revue l'Action nationale où justement je repars de la pensée de Groux et plus particulièrement de Mainville sur toute la question du développement local, régional et ensuite je démontre comment ça a été développé beaucoup à partir au moment de la crise des années 30 puis je démontre comment 50 ans plus tard dans la crise qui était différente mais qui était quand même assez problématique aussi de la crise économique des années 80 et tout comment des auteurs dans la revue l'Action nationale dans différentes régions du Québec donc en prenant des cas locaux dont celui de Sherbrooke ont pu mettre de l'avant une vision qui était proche de celle de Mainville et soit des fois c'était implicite d'autres fois c'était carrément explicite dans le cas de Robert Laplante qui pour ce qui est de la Bitibi se référait directement à Mainville et donc cette vision-là de Mainville c'est de dire qu'il faut miser sur pas tant sur l'État donc Mainville n'écarte pas l'État pour que ce soit l'État québécois il n'est pas dans une pensée étatiste non exactement c'est le vieux traditionnalisme catholique canadien-français qui mise davantage sur la société civile que sur l'État sans pour autant renier le rôle organisateur de l'État voilà et ce sur quoi il mise plus particulièrement ce sont les PME à une époque où alors qu'on dit que parfois les nationalistes traditionnalistes ne croyaient pas à l'entreprise c'était que l'agriculture et tout chez Mainville il y avait vraiment cette pensée favorable à ce qu'on appelle aujourd'hui les PME puis Dieu sait qu'au Québec ils ont un poids plus important qu'ailleurs ce qui justifie par ailleurs la décentralisation parce que quand vous avez un pays où il n'y a que des grandes multinationales là c'est l'État qui doit s'occuper d'économie pour être égal à égal avec ces grandes multinationales-là à partir du moment où vous avez une économie où les emplois sont davantage créés par des PME là c'est pas vrai que l'État va tout savoir puis va tout connaître puis va faire affaire avec chacune des micro-entreprises là c'est les municipalités les collectivités locales qui deviennent intéressantes et ça on a ça dans la pensée de Mainville qui est favorable à cette décentralisation-là plus au niveau de la société civile que des municipalités quoi qu'avec le rapport Tremblay la réflexion sur les municipalités sur leur fiscalité et tout va se déplover entre autres avec Mainville puis certains de ses disciples comme François-Albert Angers mais déjà donc chez Mainville il y a cette insistance sur les PME sur oui sur l'agriculture qui demeure fort importante mais encore aujourd'hui en région c'est incontournable La société Galatienne-François était ce qu'elle était aussi Tout à fait donc puis même aujourd'hui je pense qu'elle est en grande partie pertinent on ne peut pas faire abstraction du fait que l'agriculture le secteur agroalimentaire au Québec ça crée beaucoup d'emplois c'est super important donc Mainville nous disait oui la terre l'agriculture mais aussi il faut développer les PME la formule coopérative a été mise beaucoup de l'avant par Mainville et aujourd'hui cela va de soi avec Desjardins mais à l'époque ça commençait et tout et donc encore aujourd'hui quand on regarde des modèles de développement pour nos régions on revient à ces fondamentaux-là les PME les coopératives donc on est c'est encore fécond donc pour répondre à notre question c'est tout à fait fécond vous nous dites Mainville vous nous dites Desjardins vous nous parlez du régionalisme vous nous parlez du coopératisme en un sens je ne voudrais pas vous plaquer des vous imposer des vocabulaire qui n'est pas le vôtre mais est-ce que vous ne cherchez pas d'une certaine manière dans votre ouvrage et votre réflexion à actualiser une partie de la tradition politique oubliée du Canada français qui cherchait à organiser la nation sans l'absorber complètement dans l'État est-ce que d'une certaine manière vous ne trouvez pas pour repenser le Québec d'aujourd'hui certaines inspirations du nationalisme pré-révolutionnaire tranquille ? Oui mais plus précisément ce que j'essaie de démontrer puis j'en avais glissé un mot tantôt c'est que je pense qu'au moment de la révolution tranquille on a bâti cet État qui est absolument un outil formidable pour le développement du Québec au service des Québécois et tout qui avait été je pense trop peu valorisé par ces penseurs-là à mon avis peut-être qu'au moment de la révolution tranquille on est allé peut-être dans l'autre extrême ou une survalorisation de l'État au départ de d'autres formes de structures démocratiques de prise en main collective dont les municipalités et à partir de la fin des années 70 et on est encore là là il faut concilier tout ça donc moi je pense c'est pas de dire de revenir Je ne dis pas que vous voulez revenir je dis que vous la question qui me vient à l'esprit c'est plutôt est-ce que vous ne trouvez pas certaines ressources intellectuelles et politiques dans le Québec pré-révolutionnaire pour penser aujourd'hui non pas contre la révolution tranquille mais pour pour penser les problèmes qui ont déjà été pensées finalement avant le développement de notre société sous le modèle étatique de la social-démocratie Oui tout à fait donc c'est autrement dit il faut à la fois se replonger dans ces auteurs-là donc Mainville et compagnie et ne pas renier les Pariseaux qui d'ailleurs à sa manière est un successeur est un héritier de Mainville d'Angers entre autres donc les penseurs de la révolution tranquille qui ont misé davantage sur l'État ceux d'avant la révolution tranquille qui ont misé moins sur l'État je pense qu'il faut se nourrir de tout ça pour arriver avec une pensée qui est une synthèse finalement et qui arrive et qui propose une juste place pour l'État qui au Québec demeure importante et je pense peut-être même plus qu'ailleurs parce que l'entreprise privée et les grandes multinationales sont moins contrôlées par les francophones donc ne serait-ce que pour cette raison-là c'est normal qu'il y ait un État peut-être plus présent qu'ailleurs mais maintenant il faut s'assurer que si on veut que la citoyenneté sur un mode républicain se vive qu'il y a une véritable participation il ne faut pas que ce soit que l'État centralisé lointain d'où l'intérêt de mécanismes comme la déconcentration et la décentralisation Alors il nous reste à peine une ou deux minutes Guillaume Rousseau alors une question finale très politique votre engagement souverainiste est connu est-ce que le régionalisme tel que vous le pensez peut alimenter une redéfinition du nationalisme québécois Une redéfinition Le nationalisme qui est aujourd'hui cherche à se réinventer cherche à repenser l'enracinement une certaine manière d'être nationaliste au Québec ou d'être souverainiste ne fonctionne plus vraiment est-ce que le régionaliste tel que vous le pensez peut contribuer à un travail de revitalisation l'identité québécoise du nationalisme Oui je pense que oui je pense qu'on a peut-être sous-estimé du fait qu'il y a dans les médias peut-être une certaine montréalisation et tout on a peut-être sous-estimé à quel point dans les régions peut-être plus périphériques il y a ce sentiment-là qui est très fort et à partir du moment où on le comprend puis historiquement je pense en faire la démonstration dans mon livre que le sentiment d'appartenance régionale sauf exception ne se construit pas contre le sentiment d'appartenance nationale mais vient le renforcer en est une incarnation effectivement je pense qu'il y a une place là-dedans d'autant plus qu'on est dans cette rhétorique d'unité nationale et diversité mais la diversité oui la diversité religieuse ou d'autres formes mais aussi la diversité des régions je pense qu'on devrait la redécouvrir et ce serait tout à fait sain pour le nationaliste québécois Alors Guillaume Rousseau c'était un infini plaisir de vous avoir aujourd'hui je n'ai pas tenu ma promesse j'espérais vous avoir discuté avec vous aussi du rapport à droit démocratie souveraineté je vous réinviterai très certainement pour parler de ces questions quoi qu'il en soit merci infiniment chers auditeurs vous étiez à la vie des idées à Radio Ville-Marie et nous reviendrons la semaine prochaine avec une discussion tout autre sur le rapport à la mort et au deuil et au rituel funéraire dans les sociétés qui sont les nôtres aujourd'hui merci infiniment Au revoir Merci